Je suis un moine yogi, d'où cette tenue exotique orange, j'espère qu'elle vous plaira. Et je suis ici au cœur de l'Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, au pied d'un magnifique, gigantesque barbab. Et aujourd'hui, j'aimerais échanger à propos de la recherche du bonheur. Et en quoi est-ce que le yoga peut nous aider à nous rapprocher de ce bonheur? Alors, l'homme existe sur trois aspects fondamentaux. Un aspect physique, ce corps, et on voudrait que ce corps soit en très bonne santé. Non seulement on voudrait qu'il ne soit pas malade, mais on voudrait que tous les organes qui le constituent fonctionnent au mieux de leur capacité, soit en pleine forme. Alors, dans le mode de vie du yogi, on va pratiquer des postures, des postures de yoga, des asanas. Et ces postures de yoga, associées avec la respiration, permettent d'entretenir ce corps, de le maintenir en très bonne santé. On va aussi avoir un mode de vie très sain, notamment une alimentation végétarienne, où on va faire la sélection minutieuse des aliments que l'on mange, de manière à ce que ces aliments soient bénéfiques pour le corps et aussi pour le mental. Maintenant, il y a un deuxième aspect, beaucoup plus complexe, et c'est l'aspect psychique ou l'aspect mental de l'homme. Alors, le bien-être mental, c'est quoi? C'est un état où le mental est libéré de certaines limitations. Ces limitations, ce sont des émotions négatives, par exemple, la jalousie, la colère, la peur, la haine, etc. Ce sont aussi certains complexes, complexes d'infériorité, complexes de supériorité. On voudrait que remplacer ces émotions négatives par des émotions positives. On voudrait aussi essayer de développer un certain pouvoir de discernement, de manière à devenir sage, c'est-à-dire à savoir quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On voudrait développer un grand pouvoir de concentration, car c'est la concentration qui nous amène au succès dans la vie. Et finalement, on aimerait développer une certaine maîtrise de soi, c'est-à-dire qu'on va cultiver une discipline mentale de manière à reprendre la maîtrise de ce mental et de pouvoir surmonter ces émotions négatives, de pouvoir surmonter le stress et toute négativité. Et cette pratique-là, ça va être surtout la méditation. La méditation, le but de la méditation, c'est justement un travail de concentration où on va remplacer, comme je le disais, ce qui est négatif par quelque chose de positif. Et dans le mode de vie yogi, on met beaucoup d'importance, on met beaucoup de l'accent aussi sur le service aux autres. Le service à l'univers, non seulement le service aux êtres humains, la société humaine, on voudrait faire quelque chose pour que la société humaine avance dans le bon sens, mais aussi on voudrait s'occuper de nos frères et sœurs animaux et aussi des plantes et aussi de la terre et du ciel. Donc, le service des intéressés fait vraiment partie du mode de vie d'un yogi. Voilà. Et finalement, cet aspect mental culmine par un aspect beaucoup plus subtil qui est l'aspect spirituel. Et le bien-être spirituel, c'est quoi ? C'est faire l'expérience d'une harmonie totale avec ce monde, d'une union avec le cosmos, avec l'univers ou avec Dieu. Et cette union-là, c'est ça qu'on appelle yoga. Yoga, c'est un terme très ancien, un terme en sanscrit. Yoga veut dire union, l'union de l'homme avec Dieu ou l'union de l'homme avec le cosmos, cette sensation de faire un avec l'infini ou avec l'essence de toute chose. C'est ça le yoga. Et cette expérience s'appelle ananda. Ananda, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la félicité. Sukham anantam anandam. Faire l'expérience d'un plaisir illimité. C'est ça, ananda. Et c'est ça, le yoga. Maintenant, comment le yoga est né ? C'était des grands sages. On les appelait des rishis. C'était même avant que le concept même de yoga soit né. Il y a plus de 7000 ans de ça. Et ils se sont posé des questions sur la condition humaine. De manière très simple, ils ont dit l'homme est toujours à la recherche du bonheur. C'est-à-dire que non seulement il a besoin de sa subsistance matérielle, mais pour éprouver une certaine satisfaction mentale, il pose des actions sans cesse en espérant que ces actions l'amènent à un état intérieur meilleur. Ils ont fait une autre constatation, c'est que de façon naturelle ou instinctive, l'homme cherche le bonheur parmi les objets du monde extérieur. Et le problème, c'est que les objets du monde extérieur sont tous limités. Ils sont limités dans leur dimension et ils sont aussi limités dans la durée. Tout ce qui est né doit un jour disparaître. Or, l'homme veut toujours plus. S'il a une certaine somme d'argent, demain il veut plus d'argent. S'il a un pouvoir sur une certaine juridiction, demain il veut étendre cette juridiction. S'il fait une performance sportive, demain il veut augmenter ou surpasser cette performance sportive. Il veut toujours plus. Donc finalement, qu'est-ce qu'il cherche plus, plus, plus ? Il cherche quelque chose d'infiniment grand. Il cherche l'infini. Et ils ont dit, voilà, l'homme est par définition ou par essence, il a soif de l'illimité, soif de l'infini. Et ils ont dit que ceci est le dharma de l'homme. Le dharma, c'est ça, c'est la caractéristique même d'une chose. Le dharma de l'eau, c'est de mouiller. Le dharma du feu, c'est de brûler. Eh bien, le dharma de l'homme, c'est d'avoir soif de l'illimité. Alors, ce n'est pas une petite chose. Mais, ils ont compris ou ils ont déduit quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que si ce bonheur ne peut pas se trouver dans le monde extérieur, il y a une mauvaise nouvelle a priori, mais il y a un autre moyen, il peut peut-être se trouver dans le monde intérieur. Donc, l'approche du yogi, c'est une approche intérieure. Et dans cette approche intérieure, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de se lier avec une source infinie de joie, d'amour, de compassion, qu'ils ont appelé, qu'ils ont appelé, brahma. Brahma, ça veut dire ce qui est tellement grand, ce qui est infiniment grand. Voilà. Donc, les yogis ont fermé leurs yeux, ont commencé à faire cette recherche intérieure. Et certains d'entre eux sont arrivés à faire cette expérience. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose d'illusoire, ils ont vraiment fait cette expérience. Bouddha en est un exemple. Et certains sont devenus, on a dit qu'ils sont devenus illuminés. Ou on a dit qu'ils ont fait l'expérience du nirvana ou du samadhi. Et maintenant, toute cette pratique du yoga, des postures, de la méditation, c'est en fait une discipline, une discipline de vie et une discipline mentale que l'on va cultiver grâce notamment à la méditation. Et le résultat de cette discipline mentale, ça va être justement d'accroître ce pouvoir de concentration, d'accroître ce pouvoir d'avoir un regard positif sur les choses du monde et petit à petit, d'accéder à des états de conscience de plus en plus élevés. Alors, c'est la première vidéo, c'est un peu une introduction sur ce qu'est le yoga. Et dans les vidéos qui vont suivre, on va détailler plus ces pratiques. On va aussi expliquer un peu la philosophie sous-jacente. Et j'espère que vous serez nombreux à nous suivre. J'espère que ça va vous plaire. Et surtout, j'espère que vous allez vous mettre à pratiquer vraiment. Et je vous donne donc rendez-vous à très très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501